Lecture du livre Liberté pour tous Écrit en 1966 par Neville Godard Chapitre 8 La foi Et Jésus leur dit A cause de votre peu de foi, parce qu'en vérité je vous le dis, si vous avez la foi comme un grain de cénevé, vous direz à cette montagne, Déplacez-vous d'ici à là, et elle se déplacera, et rien ne leur sera impossible. Matthieu 17, 20 Cette foi en graine de montarde s'est avérée être une pierre d'achoppement pour l'homme. On vous a appris à croire qu'une graine de montarde signifie un petit degré de foi. Alors, il se demande naturellement pourquoi lui, un homme mûr, devrait manquer de cette portion insignifiante de foi, alors que si peu assurerait le succès. On vous a dit que la foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Hébreu 11, 1 Et encore, Par la foi, l'univers a été préparé par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites à partie de choses qui apparaissent. Hébreu 11, 3 Les choses invisibles ont été rendues visibles. La graine de montarde n'est pas la mesure d'une petite quantité de foi. Au contraire, c'est l'absolu dans la foi. Une graine de montarde est consciente d'être une graine de montarde et seulement une graine de montarde. Il ne connaît aucune autre semence dans le monde. Il est seul dans la conviction qu'il est une graine de montarde. Tout comme un sperme scellé dans l'utérus a conscience d'être une personne et seulement une personne. Une graine de montarde est vraiment la mesure de foi nécessaire pour atteindre tous vos objectifs. Mais tout comme la graine de montarde, vous aussi devez vous perdre dans la conscience de n'être que la chose que vous voulez. Vous restez dans cet état scellé jusqu'à ce qu'il éclate et vous révèle votre affirmation. La foi est le secret de la création, le veau au nom divin. La foi est le jambon de la famille de Noé. La foi est le sens du toucher par lequel Isaac a béni et rendu son fils Jacob réel. Par la foi, Dieu, votre conscience, a appelé des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient et les a rendues visibles. C'est la foi qui vous permet de prendre conscience d'être la chose désirée. Je le répète, c'est la foi qui vous scelle dans cet état conscient jusqu'à ce que votre affirmation invisible mûrisse et s'exprime, devienne visible. La foi ou le sentiment est le secret de cette appropriation. Par le sentiment, la conscience qui désire est attachée à la chose désirée. Comment vous sentirez-vous si vous étiez déjà ce que vous voulez être? Habillez-vous dans cet état d'esprit, ce sentiment qui serait le vôtre, si vous étiez déjà ce que vous voulez être? Et dans peu de temps, vous serez seul dans la conviction que vous l'êtes déjà. Alors, sans effort, cet état invisible se matérialisera. L'invisible sera rendu visible. Si vous aviez la foi d'une graine de montarde, vous, par la substance magique du sentiment, vous scelleriez dans la conscience d'être ce que vous souhaitez être. Vous resteriez dans cette immobilité d'esprit ou cet état semblable à une tombe. Confiant que vous n'avez besoin de personne pour rouler la pierre, car toutes les montagnes, les pierres et les habitants de la terre sont comme rien devant vous. Isaïe 40, 17 Ce que vous reconnaissez maintenant comme vrai de vous-même, votre état de conscience actuel, agira selon la nature parmi tous les habitants de la terre et personne ne pourra l'arrêter et dire « Qu'as-tu fait? » Daniel 4, 35 Personne ne peut arrêter cet état de conscience dans lequel vous êtes enfermé pour vous incarner ni remettre en cause votre droit à l'être. Cet état conscient, lorsqu'il est correctement scellé par la foi et la parole de Dieu, je suis parce que l'homme continue à dire « Je suis ceci et cela » et la parole de Dieu, mon état conscient fixe, est esprit et non esprit. Il peut me revenir vide, mais il doit accomplir ce pourquoi je l'ai envoyé. La parole de Dieu, votre état de conscience, doit s'incarner pour que vous sachiez que « Je suis l'Éternel et il n'y a pas d'autre Dieu que moi » Esaïe 45, 5 Et la parole s'est faite chère et a habité parmi nous. Jean 1, 14 Et il envoya sa parole et les guérit. Somme 107, 20 Vous aussi pouvez envoyer votre parole, la parole de Dieu, et guérir un ami. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez entendre d'un ami? Définissez-vous quelque chose qu'il aimerait être ou posséder? Maintenant, avec votre désir correctement défini, vous avez la parole de Dieu. Pour envoyer cette parole sur son chemin, pour prononcer cette parole jusqu'à ce qu'elle soit, vous faites simplement ceci. Asseyez-vous tranquillement là où vous êtes et adoptez l'attitude mentale d'écoute. Rappelez-vous la voix de votre ami. Avec cette voix familière établie dans votre conscience, imaginez que vous écoutez vraiment sa voix et qu'il vous dit qu'il est ou a ce que vous vouliez qu'il soit ou est. Impressionnez votre conscience sur le fait que vous l'avez vraiment écouté et qu'il vous a dit ce que vous vouliez entendre. Ressentir l'émotion de l'avoir entendu, alors abandonnez-le complètement. C'est le secret du mystique d'envoyer les mots dans l'expression, de rendre le mot cher. Vous formez en vous le mot, la chose que vous voulez entendre, alors vous écoutez et vous le dites. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. 1 Samuel 3, 9 à 10 Votre conscience est le Seigneur qui parle par la voix familière d'un ami et qui s'imprime ce que vous voulez entendre. Cet état d'auto-impréhension, d'auto-impression, la parole a toujours des moyens et des façons de s'exprimer qu'aucun homme ne connaît. Lorsque vous réussirez à faire cette impression, vous resterez immobile aux apparences car cette auto-impression est scellée comme une graine de moutarde et mûrira en temps voulu pour s'exprimer pleinement.